bonjour les beauté en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour tester de nouveau un produit de beauté étrange bref bienvenue dans cette nouvelle vidéo obni objet beauté non identifié qu'est ce qu'on va tester aujourd'hui et bien on va tester de la laque alors de la laque pour moi qu'est ce que c'est que de la laque j'en ai derrière je l'attrape pour moi de la laque c'est ça clairement c'est un aérosol qui contient un produit fixant oui mais là c'est de la laque colored glitter en moi au début je croyais que colored glitter c'était la marque pourquoi pas non c'est de la laque coloré et à paillettes déjà bon c'est pas un flacon de lac clairement c'est un pulvérisateur de produits liquides je ne sais pas encore ce que vaut ce produit mais alors en plus pour moi de la laque à paillettes c'est ça bah oui ça existe la laque pailleté voyez celle ci elle est pailleté et argenté c'est pour le corps et les cheveux ça existe depuis la nuit des temps et à chaque fois quand c'est noël ou nouvel an et nous ressortent ce genre de produit là bon donc pour moi c'est pas non plus de la laque pailleté argenté coloré c'est un spray pailleté c'est bizarre et comme c'est bizarre on va le tester et c'est pour ça que j'ai mis ça dans la catégorie obni parce que plus je regarde cet objet plus je me dis c'est un obni ça non bref objet beauté non identifié que j'ai donc en doré jaune il est un doré très jaune que j'ai donc en rose que j'ai également en gris et que j'ai aussi en bleu alors clairement qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo on va d'abord tester le rose le jaune le gris sur mes cheveux qui sont un peu foncés pour voir si ça ressort il ya eu un petit peu de spoil en commentaire sur ma chaîne youtube parfois certaines couleurs ressortent mieux sûr du blanc ou des cheveux blondes et coloré à blanc parfois certaines couleurs ressortent mieux sur des cheveux foncés sur du noir c'est pour ça que dans le temps quand on faisait du maquillage on mettait soit une base blanche soit une base noire suivant la couleur donc peut-être que sur mes cheveux savoir sortir peut-être que ça ne ressortira pas j'en sais rien du tout en tout cas on va tester ces trois couleurs là puis après hors antenne parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer trois heures je vais laver mes cheveux pour enlever ça je vais repigmenter mes cheveux avec mon produit habituel pour avoir un bleu un peu plus bleu et on finira par l'application du bleu tel que moi j'ai envie de l'appliquer c'est à dire que j'ai envie d'utiliser ce produit là pour reformer mes boucles et obtenir un petit reflet plus lumineux que coloré mais on va voir si ça fonctionne et peut-être que je vais avoir des cheveux bleu ciel et que ça sera pas pratique à appliquer j'en sais rien en tout cas on va commencer par une première couleur alors on va aller du plus compliqué au plus simple le rose pour moi à mon avis c'est celui qui va moins le ressortir sur mes cheveux parce que j'ai des cheveux clairement qui sont un peu bleutés donc je sais pas si ce genre de couleurs peut ressortir alors oui j'ai brossé mes cheveux c'est pour ça que je les attaché en début de vidéo parce que j'ai complètement enlevé mes boucles on s'en fout puisque je vais les laver dans quelques minutes bref donc on va ouvrir le rose alors c'est très bien emballé il y a un petit emballage plastique ça c'est à mon avis c'est pour que les gens n'essayent pas dans le magasin soit c'est effectivement pour éviter les swatchs soit c'est pour éviter de se rendre compte que c'est un produit complètement nul si on peut pas swatcher en magasin on peut pas savoir si c'est bien ah bah oui bon moi j'ai vraiment confiance en ce produit puisque c'est de la marque max brand marketing et alors et bien qu'est ce qu'on nous dit dessus spray pour cheveux à paillettes colorées donc là c'est bien marqué spray donc c'est plus la laque c'est sur le site internet d'action qui marque que c'est de la laque conseil d'utilisation appliquée sur les cheveux secs couvrir les épaules avec une serviette prendre une mèche de cheveux et appliquer le spray à une distance de 10 cm des cheveux laisser sécher pendant quelques minutes laver le spray pour cheveux à paillettes colorées en utilisant du shampoing éviter le contact avec les yeux oui bon bon sans doute bon moi j'ai mon peignoir un peignoir qui a déjà été en contact avec certains produits douteux donc il ne craint plus rien mais sinon mettez une serviette si vous n'avez pas de peignoir spécial coloration donc là c'est parti je vais prendre une mèche comme ceci je prends d'une mèche de devant alors voyez le produit je l'ai pas agité pourtant il y a vraiment des paillettes jusqu'en haut et les paillettes ne se sont pas redéposé dans le fond du flacon savez des fois quand on a certains produits pailletés comme ça voyez ça c'est un produit pailleté et bien les paillettes sont complètement dans le fond il faut l'agiter pour que les paillettes réapparaissent voyez là il n'y a pas besoin en tout cas c'est pas marqué de l'agiter parce qu'il ya énormément de paillettes et que du coup eh bien on en a jusqu'en haut tellement c'est concentré en paillettes pour moi je vais quand même l'agiter un petit peu mais c'est vraiment pour donner bonne conscience donc on nous dit de mettre ça à 10 cm et de pulvériser ça bon comme prévu je pense que les autres applications je vais pas les faire comme ça pourquoi parce que j'en ai plein de visages et là je me dis que j'ai bien fait de ne pas me maquiller ben oui parce que j'ai de la paillette partout maintenant voilà alors bon clairement je m'en doutais je m'en doutais le rose sur cheveux foncés off alors moi ce que je vais essayer de faire c'est en remettre mais voyez vous pulvériser ça plutôt dans vos mains je pense que c'est mieux comme ça on applique la couleur et on va travailler la mèche comme ça je pense que ce sera mieux bon en tout cas effectivement ça ne colore pas moi j'ai été persuadé que ce produit là n'allait pas colorer mes cheveux et finalement je me rends compte que c'est bien le cas c'est un peu transparent on va laisser sécher pour voir mais c'est plutôt un produit qui à mon avis donne des reflets plus qu'il ne colore les cheveux donc bon je vais essuyer mes mains parce que du coup j'ai mes mains plein de paillettes roses pourtant c'est très pigmenté vous voyez donc à moi les lingettes pour laver ça et puis on va essayer une autre couleur pendant que ça sèche on brossera peut-être les cheveux après pour voir mais je pense que ouais c'est juste un peu blanchâtre limite ça serait peut-être mieux sur le corps ce produit là mais je sais pas si on peut le mettre sur le corps mais oui comme sur la peau ça prend mieux que sur les cheveux donc je sais pas bon en tout cas est ce que ça se démaquille bien ça se démaquille bien et puis pourtant c'est coloré regardez je pense que là le rose sur des cheveux blonds c'est ce que je disais au début ça doit dépendre la couleur de vos cheveux ça doit être génial par contre sur des cheveux foncés alors ça marche aussi mais c'est pas top top vraiment hâte de voir quand ce sera plus sec et quand ce sera brossé ce que ça donne bon on a enlevé les paillettes roses sur ses mains on va passer à une autre couleur on va passer au jaune je sais pas pourquoi je pense que le jaune il va bien prendre sur mes cheveux donc c'est parti ouverture j'aurais pu ouvrir tous les flacons avant mais j'aime bien vous montrer en fait toutes les caractéristiques des produits et notamment le fait que soit bien protégé donc vous n'aurez pas un produit qui a été utilisé par d'autres et ça on apprécie à l'ouverture je reviens aux grands mots les grands remèdes je prends mon couteau tac et voilà ça va s'ouvrir tout seul voilà bon on a le jaune on va se tirer une mèche là devant après il y aura encore le gris le gris on fera une mèche un peu plus derrière mais bon c'est parti donc le problème c'est que lorsque j'ai pulvérisé le rose sur mes mains c'est vrai que ça a vachement accroché à mes mains et moins à mes cheveux bon je sais pas je vais peut-être réessayer de pulvériser un petit peu comme ça pour commencer mais peut-être à moins de 10 cm waouh olala ça ça marche attendez parce que là mon dieu ah bah je voulais dit je suis sûr que le jaune va marcher dans mes cheveux ça fonctionne regardez moi ça est ce que si je répartis ça répartit bien le produit ou ça l'efface un petit peu non ça répartit bien le produit a clairement si vous voulez des petits reflets dorés dans vos cheveux faire quelques mèches comme ça c'est génial bon clairement le doré ça fonctionne vachement mieux on essaie d'en mettre un peu en racine aussi on va essayer de faire ça bien mais de toute façon après je ferai vraiment ça bien avec le bleu là pour l'instant je mets le doré sur cheveux foncés oui ça ressort vachement bien par contre sur cheveux clairs alors dites moi si vous avez testé mais je suis pas sûr que le doré va ressortir parce que sur cheveux clairs ça peut faire jaune bizarre voyez les cheveux jaunâtres c'est pas très joli un souvent fait des shampoings bleus pour enlever les reflets jaunes donc je suis pas sûr que sur cheveux clairs le doré soit joli mais sur cheveux foncés bah c'est pas mal après faut voir une fois brossé ça je vous le dis sinon là ça fait des petits paquets et tout mais comme beaucoup de produits pour les cheveux il faut que ce soit sec et après on brosse et là on voit si c'est l'extase ou pas bon je nettoie mes mains petit coup de lingette et on va passer au gris et après on pourra brosser le rose ça en est partout effectivement alors par contre voici j'en ai déjà plein le peignoir bas le peignoir il va être au lavage c'est bien c'est un peignoir plastique ça je l'ai eu sur aliexpress pour presque rien mais voyez ça comment ça se nettoie bien en fait c'est trop bien à ce peignoir là bon allez on va passer à la dernière couleur je vais séparer une mèche peut-être un petit peu plus grosse on va voir voilà je tire une mèche hop mon dieu bon bah je vais la tirer après du coup parce qu'elle ne veut pas tenir en place j'ouvre le flacon on va agiter un petit peu le flacon même si c'est pas marqué de le faire on va reprendre une mèche parce que la mèche elle voulait pas tenir et donc c'est parti je vais vous montrer la pulvérisation parce que peut-être que comme ça vous verrez mieux ce que ça donne quand pulvérise waouh ça a l'air pas mal aussi ça après j'avoue que j'en mets pas des tonnes et des tonnes pourquoi parce que ben je garde le produit si ça marche vraiment bien à faire garder le produit pour l'utilisation pour bien le faire et me faire des looks et voyez est ce que c'est buildable est ce qu'on peut en rajouter des couches ouais et clairement ça fonctionne c'est pas opaque opaque mais ça fonctionne alors de tout ce que j'ai essayé celui que je préfère pour le moment c'est clairement le jaune là le gris c'est un peu moins visible aussi ça doit dépendre de la couleur de base ça clairement moi en tout cas sur mes cheveux foncés c'est vraiment le jaune pour l'instant qui ressort le plus le gris c'est pas mal mais comme c'est pas à 100% ou pas qu'on voit encore un peu les cheveux foncés à travers donc bon en tout cas je repasse un coup de lingette pour pas en mettre partout ma lingette elle est saturée complètement produit ce qui fait que j'étale plus que je nettoie je reprends une autre et puis après on va essayer de trouver une petite brosse pour commencer à brosser le rose mais enfin je prends mon temps parce qu'il faut que ce soit bien sec à mon avis un pour que soit bien fixé aux cheveux donc je vous retrouve dans quelques minutes voilà pour et bien être sûr que ce soit bien sec et le temps que je nettoie mes mains quand même parce que là c'est un petit peu galère est clairement fait votre maquillage après si vous utilisez ce produit parce que moi j'en ai déjà eu sur le visage donc si vous voulez pas vous retrouver avec plein de petits points de paillettes dans votre fond de teint et bien sérieusement maquillez vous après petite pause bien me voilà de retour quelques minutes après avoir appliqué les produits j'avoue que j'ai passé un petit coup de sèche cheveux également parce que sinon bah c'est long en fait ça sèche pas rapidement c'est bizarre j'ai mes mèches qui sont bien plaquées la question je me pose c'est ce que lorsque je vais brosser mes cheveux le produit va partir parce que avec de la laque quand on brosse sa part j'ai une petite brosse comme ça et je vais commencer par brosser le rose le rose qui ne fait pas du tout rose dans mes cheveux comme vous aurez pu le constater ça fait la même couleur que le gris après une fois de plus ça dépendra de la couleur de base de vos cheveux donc je vais juste détacher un petit peu les cheveux comme ça et je suis dans le regret de vous annoncer que je trouve ça magnifique je sais pas si ça rend bien à la caméra mais ça fait vraiment des jolis reflets quoi limite même je pense qu'on peut mieux brosser pour enlever l'effet un petit peu poudreux alors certes ça fait pas rose mais ça fait lumineux et je pense qu'à la fin de la vidéo on peut obtenir quelque chose dans les boucles avec ce genre de produit alors sur chevelisse je sais pas mais dans des boucles ça peut faire un petit effet lumière qui peut être sympa le doré et ben c'est celui qui ressort le plus donc là clairement ça dépendra de votre couleur de base mais le doré je le trouve pas mal et l'argenté et bien il fait comme le rose pour le moment je vois pas de différence entre l'argenté et le rose j'essaie de me tourner un peu plus pour vous montrer d'ailleurs je me rends compte que de ce côté là c'est pas bien sec mais on voit bien le résultat quand même d'ailleurs du coup ça veut dire vous pouvez même brosser les cheveux tout de suite après application on voit que ça fait un reflet comme je le disais mais c'est vrai que ça colore pas mais moi c'était le but c'était d'avoir des jolis reflets lorsque je fais mes boucles parce qu'une boucle en plus ça prend la lumière de façon différente et je pense que ça peut être sympa alors ce que je vais faire c'est que vous allez laver mes cheveux tout ce casse la figure comme d'habitude je vais les repigmenter je vous montrer avec quoi même s'il n'y a pas de grands changements je prends l'espresso de vitalitisme enfin bon je vous le montre quand même parce que sinon ça va m'être demandé donc je lave mes cheveux je repigmente et je vous retrouve pour tester le bleu essayez de le mettre en faisant le fameux mouvement de chiffonnage pour former les boucles et ensuite eh bien on verra ce que ça donne parce que là par contre les boucles des fois je les brosse des fois je les brosse pas donc à voir bref je vais colorer mes cheveux et je vous retrouve tout de suite bien les beautés en air me voilà donc de retour après avoir lavé repigmenté mes cheveux voilà le résultat mais cheveux sont humides c'est pour ça que ça paraît très foncé à la caméra mais je me suis dit pourquoi pas essayer l'application de ce produit sur cheveux humides parce que c'est vrai que ça fait pas très régulier quand on l'applique sur cheveux secs et peut-être que l'humidité des cheveux va diluer un peu le produit et du coup on aura un résultat un peu plus joli bon je vais en mettre dans ma main je vais faire comme si je comme si je voulais reformer mes boucles habituellement avec un autre produit même si ça c'est un petit peu plus liquide que les masques voyez les masques sans rinçage que j'utilise habituellement là je vais juste hop voyez appliquer ce produit comme ça et chiffonner donc bien sûr là j'ai pris le bleu voilà et je vais en reprendre un petit peu mais sur cheveux humides ce que ça fait peut-être pas mal sur cheveux humides je reprends un petit peu je vais continuer parce que souvent moi du masque sans rinçage j'en mets beaucoup donc je fais pareil là derrière on va en mettre un petit peu hop voilà et je vais en mettre un petit peu devant pour être sûr qu'il y en est suffisamment ici déjà et sur les mèches là également voilà voilà j'ai appliqué pas mal de produits quand même j'en ai mis quelques pulvérisation alors clairement je pense que vous en avez pour toute une vie le flacon n'a pas baissé pour le prix franchement c'est pas mal mais j'ai pas non plus envie d'avoir les cheveux blancs moi parce que si vous mettez trop de produits comme ça vous avez vu que ça blanchit quand même un petit peu moi je veux juste des reflets donc essuyage des mains étape obligatoire pour ensuite pouvoir prendre son sèche cheveux et et bien aller sécher ses cheveux donc je vais faire bien sûr un séchage avec un embout diffuseur pour que les boucles se dessinent encore plus j'ai les mains un peu bleutées est-ce que c'est ce produit là qui colorerait un petit peu la peau ou est-ce que c'est parce que j'ai rincé mon semi permanent bleu et que j'ai pas mis de gants alors ça je saurais pas vous dire mais sachez le j'ai les mains un peu bleutées voilà bon une fois de plus un peu galère à nettoyer avec une lingette l'idéal ça aurait été d'aller me laver les bains au lavabo mais c'est pas pratique non plus quand on filme de faire des allers-retours tout ça pour vous dire que c'est très pigmenté en tout cas des paillettes il y en a pas mal voilà bon on a évacué le surplus de paillettes donc j'ai prévu mon sèche cheveux où est-il il est là toujours le fameux embout de chez babyliss pro je branche et je vais sécher mes cheveux clairement je vais vous passer soit la séquence en accéléré soit j'ai coupé au montage que ce n'est pas intéressant et ça fait du bruit on se retrouve pour le bilan final à tout de suite ah bah écoutez j'ai mis un petit peu de temps pour sécher mes cheveux je ne sais pas si c'est à cause de ce produit ou si c'est parce que mes cheveux étaient encore très humide je pense que les le produit a clairement réhumidifier mes cheveux quand même par contre il y a un truc qui s'est passé c'est à dire que plus je sais chez mes cheveux et plus c'était joli clairement quand mes cheveux seront secs à 3000% je pense que ça va être vraiment exceptionnel l'effet que ça donne dans les cheveux et j'espère que vous voyez cet effet à la caméra parce que vous savez c'est pas facile j'ai changé la couleur de mon fond d'ailleurs pensant qu'effectivement l'autre bleu allait bien empêcher la bonne visibilité de ce spray finalement je me rends compte que ce fond là pour voir le contraste avec mes cheveux c'est pas forcément mieux hein faudrait limite que je prenne un fond neutre bah oui parce que vous savez au bout de dix ans de youtube j'ai tout ce qu'il faut moi ici j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer les résultats j'ai même le fond neutre afin de vous montrer ce que ça donne est ce que vous les voyez ces reflets moi j'adore c'est à la hauteur c'est vraiment à la hauteur de mes attentes et clairement dans des cheveux bouclés c'est magnifique alors non ça va pas recolorer vos cheveux complètement c'est marqué que c'est un spray pailleté c'est pas marqué que c'est changé là que c'est censé changer la couleur des cheveux bon je vais détouiller un peu mes boucles même si je vous l'avoue j'ai vraiment envie de laisser mes boucles comme ça parce que je sais qu'elles vont se détendre toutes seules et que je pense qu'il vaudrait mieux ne pas les détouiller pour avoir un résultat magnifique là je vais les détouiller un peu et les brosser un peu pour voir si ça tient au brossage parce que si au moindre brossage clairement ça s'en va bon un peu remarquez là pour une soirée après vous remettez de la laque classique au dessus pour fixer les paillettes parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu de chute et franchement on est tip top pour aller en soirée en festival parce que oui je pense que c'est la grande période des festivals et que c'est pour ça qu'ils sortent ce genre de produit enfin en tout cas la période des festivals va arriver c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt mais genre festival ou gay pride ou technival ou tout ce que vous voulez ça peut être pas mal ça peut être pas mal bon détouillage des boucles pour voir quand même si ça tient sans la pose de lac au dessus vous voyez parce que c'est quand même à l'origine marqué lac sur le site internet alors il faudrait que ça tienne tout seul mais ça je suis pas persuadé bon on détouille et on voit donc je vais pour ce faire utiliser ce genre d'ustensile je vais juste détouiller sans trop brosser parce que si on brosse trop je pense clairement que le produit s'en va un petit peu et regardez moi ça c'est magnifique dans mes cheveux bleus le bleu est magnifique alors après je me dis si je fais un semi permanent qui soit qui sera un peu plus rose je pourrais mettre le rose si je fais une couleur plus orangé je pourrais mettre le jaune mais franchement c'est incroyable j'aime beaucoup ça donne un peu plus de dimension à mon bleu en fait je vais vous remontrer avec un fond neutre ce que ça donne là j'essaye de bien détouiller mes cheveux déjà j'ai du volume de dingue mais ça c'est l'embout de chez babyliss je vous le présente plus je vous mets un lien dans la boîte de description après sinon les gens vont encore me dire mais waouh tu as ça où comment tu fais babyliss voilà puis c'est bien sec de partout hein que cet embout voilà et donc là je vais vous montrer sur cheveux détouillés ce que ça fait j'ai pas eu trop trop de chutes il y en a un petit peu mais en plus comme c'est des couleurs claires ça se remarque pas beaucoup et puis surtout ça colle pas aux vêtements donc ça va petit fond d'être pour vous montrer le résultat et petit zoom peut-être même pour vous montrer le résultat parce que j'ai vraiment envie de bien vous montrer ce que ça donne dans les cheveux voilà vraiment ça apporte lumière et ça fait pas un effet crayeux c'est vraiment moi ce que je recherchais j'essaie de vous faire montrer le résultat de l'autre côté franchement c'est top c'est vraiment top j'adore alors après est-ce qu'on peut faire un effet duochrome mon dieu le zoom le zoom à l'ancienne parce que sans télécommande est-ce qu'on peut faire un effet duochrome en mettant par exemple du rose sur du bleu pour faire un reflet d'une autre couleur que votre couleur d'origine j'en sais strictement rien c'est pas ce que je veux au bout d'un moment aussi je fais ce que je veux dans mes cheveux moi je voulais avoir des reflets bleutés plus clair dans des cheveux bleus c'est ce que j'ai obtenu je suis amoureux de ce produit allez en acheter avant qu'il n'y en ait plus ça c'est clair ça va être la conclusion de la vidéo allez en acheter avant qu'il n'y en ait plus moi je vais mettre un peu de laque pour fixer tout ça parce que je vais pas laver mes cheveux je vais dormir avec et je vais voir demain ce que ça donne est-ce que j'ai encore des petits reflets ou pas donc j'ai envie de fixer ça quand même pour que ça tienne j'ai de la laque Wella professionnelle la Wella Flex pour les cheveux fins c'est exactement ce qu'il me faut est-ce que vous agitez votre spray vous votre laque avant de l'appliquer d'ailleurs c'est une question ça donc un petit peu de fixant parce que là franchement j'ai l'impression de revenir du coiffeur moi quand je dis un petit peu j'en mets toujours beaucoup de tout et voilà 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 bah écoutez dites moi ce que vous pensez de ce produit dites moi si vous l'avez testé dites moi si vous trouvez le résultat joli ou pas dites moi ce que vous pensez de cette couleur de fond également un peu plus sobre et dites moi aussi si vous arrivez à repasser du satin question qui n'a rien à voir mais ça c'est un fond en satin et clairement je n'arrive pas à le repasser soit le fer n'est pas assez chaud et ça repasse pas soit le fer est trop chaud et ça abîme le satin donc là clairement bah là aussi chers amis pros du repassage et bien je vous pose la question et je vous demande si effectivement vous avez des conseils pour repasser du satin peut-être le repasser quand il est humide tiens ça serait une solution mais enfin je vous lirai en commentaire pour être sûr pour ne pas faire de bêtises est-ce que je recommande ces petits sprays de chaque action 3 milliards de pour cent oui c'est un ovni pour une fois qui fonctionne c'est bizarre mais ils ont eu et bien la bonne idée dans ce produit de mettre la bonne quantité de nacre c'est à dire qu'on a vraiment un produit qui est hyper métallique et qui a des nacre jusqu'en haut du flacon d'ailleurs ça se remarque encore sur mes mains c'est très nacré et c'est pas un produit comme ce genre de produit qui contient des nacres mais vous voyez la quantité qu'il y a à l'intérieur et pourtant quand on l'agite ça fait nacrer donc non c'est pas un produit comme ça qui va avoir 3 ou 4 nacres qui se baladent tous les litres de produit là c'est bien pigmenté bien concentré en nacres c'est pas de la grosse paillette non plus et du coup ça donne un résultat très joli très lumineux et je pense qu'au soleil ça sera encore plus joli ah ça aussi lumière artificielle ça donne pas le même résultat qu'au soleil mais je pense que porter ça au soleil ça doit être top bah écoutez dites moi si vous avez testé ces petites là parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à les avoir testés puisque vous me spoilez même avant d'avoir testé le produit d'ailleurs je suis pas toujours d'accord avec les commentaires que j'ai eu auparavant certes c'est discret mais le but est quand même que ce soit nacres plus que colorant puisque c'est pas marqué que c'est un spray colorant ça s'appelle en français spray pour cheveux à paillettes colorées oui bon c'est paillettes colorées mais c'est pas vraiment vendu comme un colorant et en tout cas moi appliqué comme ça j'adore et bien écoutez si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications il y aura les découvertes, favoris et déceptions je vais vous avouer que ce sera des découvertes, favoris et déceptions un petit peu légères parce qu'il n'y a pas énormément de choses c'était les élections je pense qu'on avait d'autres choses à penser que d'acheter des produits ou de tester ou de recevoir des nouveautés mais il y a quand même des trucs dont j'ai envie de vous parler également à venir un test parce que je vous ai montré je vous l'ai montré je ne vous l'ai pas montré je ne vous l'ai montré je ne sais plus si je vous l'ai montré mais il y aura un autre Omni à tester dans pas longtemps ça va être ça c'est des fameux roll-on avec une pierre matifiante c'est à dire que ça absorbe l'excès de sébum sans qu'on ait besoin de poudrer le visage et sans qu'on ait besoin de sortir un mouchoir en papier donc ça va arriver bientôt et puis d'autres choses bien sûr en maquillage j'ai notamment une petite idée de vidéo se maquiller sans utiliser les produits qui vont au bon endroit par exemple pas d'ombre à paupières sur les yeux mais avoir un effet ombre à paupières pas de rouge à lèvres mais avoir un effet rouge à lèvres bref on verra si on arrive à faire ce genre de vidéos amusantes avec du maquillage moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord Sous-titrage ST' 501